Au cours des dernières années, j'ai eu la chance d'essayer plusieurs appareils, plusieurs sonores de différentes marques. Puis j'ai pu me faire un peu une tête de ce que je souhaiterais pour un sonore. Les différentes marques que j'ai essayées, honnêtement, j'ai vu des machines performantes dans la plupart des cas. En fait, dans tous les cas, je devrais dire, il faut dire que je n'ai pas non plus travaillé avec des machines qu'on pourrait acheter à 100 $ pièce, par exemple, disons à 500 $ et plus. Les machines que j'ai essayées étaient toutes performantes. Ça, ce n'est pas un problème à ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai pu voir, c'est que la majorité de ces machines-là sont compliquées. Moi, j'ai la chance d'être sur l'eau 100 jours et plus par année, dans mes pires ou mes meilleures années, 150 jours par année. Donc, évidemment, on s'est habitué à travailler avec ça. Malgré ça, il m'est arrivé d'avoir des appareils où je cherchais à faire des choses en particulier avec. Puis après une heure et demie, deux heures, souvent avec une autre personne avec moi dans le bateau, qui est habituée aussi, on ne parvenait même pas à faire faire ce qu'on voulait à l'appareil. Honnêtement, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis la majorité d'entre vous qui nous écoutez, ne faites pas 75 journées de pêche par année. Ça fait que quand vous allez à la pêche, vous ne voulez pas passer à chaque fois 20 minutes, 30 minutes à jouer avec l'appareil pour essayer de faire des choses puis le comprendre. Il faut que ce soit simple. Bien, mon souhait a été exaucé. Il y a quelqu'un quelque part qui m'a entendu. La machine que j'utilise cette année, qui est un modèle Garmin, moi précisément, c'est le Ecomap SV. Mais je pense que l'ensemble de la façon de faire de Garmin est comme ça. Puis c'est la même chose au niveau des GPS. On a cette réputation-là d'être simple à utiliser. La première journée que j'ai faite avec mon Garmin, j'étais à la pêche au lac Memphremagog, à la truite grise, en profondeur. On a fait de la traîne, du jig, tout ça. J'ai beaucoup travaillé avec mon appareil. À la fin de la journée, je maîtrisais davantage mon sonore que certains modèles que j'ai eus dans le passé, après les avoir utilisés toute une saison. C'est gros comme différence, là. C'est même difficile à penser. C'est vraiment ça qui s'est passé. Pourquoi? Parce que les menus sont simples et sont intuitifs. Ce n'est pas des menus dans des menus dans des menus dans des menus dans des menus qui n'ont pas toujours un certain sens pour le commun des mortels. Je vous explique en gros comment ça fonctionne. En tout temps, quand je veux voir les différentes fenêtres ou les différentes options avec lesquelles je peux travailler, c'est le bouton Home. Maison. Donc, très facile. N'importe quand, peu importe où j'en suis dans l'appareil, j'appuie sur Home, je retrouve cet écran-là. Si j'ai des sondes spéciales de brancher, comme le Panoptix ou d'autres affaires, elles vont apparaître là. Si ce n'est pas branché, elles ne sont pas là. Donc, je ne peux pas choisir des choses que mon appareil ne me permet pas de faire. Puis, pour se déplacer, c'est avec les flèches. Donc, évidemment, c'est super simple. On se déplace. La touche Back. Très facile. Évidemment, l'écran précédent. Là, je me déplace. Puis, supposons que je vais aller en mode carte. Carte. Select. Choisir. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Là, on m'offre deux options. Avec les flèches, encore une fois, je choisis celle qui m'intéresse. Select. Là, je tombe en mode carte. Supposons que je veux faire faire des choses particulières à ma carte. Donc, là, il y a un menu pour l'écran à carte. Je vais dans Menu. Là, j'ai différentes options. Il y en a une qui est assez fantastique que je suis en train de faire, d'ailleurs. Comme le lac où on est actuellement, il n'est pas cartographié. Là, la bathymétrie de ce lac-là n'existe pas. J'ai un système qui s'appelle Quick Draw qui construit la bathymétrie de mon lac quand je me déplace. C'est aussi simple que ce que vous allez voir là. Je le choisis. Select. Là, je suis en train d'enregistrer. Si je choisis de terminer mon enregistrement, j'appuie sur Select. Là, si je débutais une session d'enregistrement avec Quick Draw, ça serait marqué Enregistrer. Je ferais Select. Aussi simple que ça, je vais créer la propre carte de mon lac au pied près. C'est vraiment impressionnant. Supposons que je reviens à Home pour revoir mon menu. Utiliser fréquemment, puis page combinée. Moi, je travaille beaucoup avec ça. C'est super commode. Évidemment, utiliser fréquemment, c'est des dispositions de fenêtres avec lesquelles vous travaillez beaucoup. Ça va vite pour aller chercher ce que vous avez besoin. Page combinée. Ça, vous pouvez vous-même. Moi, je veux avoir, par exemple, Panoptique avec son d'heure. Vous pouvez vous-même construire l'écran que vous allez voir. Supposons que je m'en vais en mode son d'heure. Select. Là, j'ai le Side View qui est les sondes de côté. Clear View sous le bateau ou la sonde traditionnelle. Encore une fois, je vais prendre une avec mes flèches. Choisis sonde traditionnelle. Et voilà, je suis dans ma sonde traditionnelle avec toutes les informations qu'on peut souhaiter avoir. Profondeur, température de l'eau de surface, vitesse, mon voltage et l'heure. Aussi simple que ça fait qu'on travaille, là, presque toujours avec ces boutons-là uniquement. Une situation dans le passé que j'ai vue sur certains appareils qu'on cherchait, on cherchait pour faire des choses tellement simples. Là, je vais retourner dans mon menu de base. Home. Page combinée. Je me déplace avec mes flèches. Page combinée. Select. Supposons que je m'en vais avec la combinaison 3, que moi j'utilise beaucoup, qui est carte de navigation et sondeur traditionnel. Select. Supposons que je veux zoomer dans ma carte. Là, souvent, on se retrouvait à appuyer sur Zoom, puis c'est dans sa fenêtre-là qu'on obtenait le zoom. On n'était pas capable de traverser l'autre côté. Là, j'ai un choix à faire, un écran ou l'autre. Je fais Select. Là, c'est highlighté bleu. Select. Je me déplace avec ma flèche. Je pourrais choisir le 1 ou le 2. Je choisis le 1. Là, je peux faire mes zooms. Et voilà. Zoom plus. Zoom plus. On va avoir l'occasion de s'en reparler. Je reviendrai là-dessus. Mais à date, je suis très impressionné par ça. C'est un appareil simple, facile à utiliser. Puis, il y en a qui se posent des questions au niveau de la puissance. Aujourd'hui, en m'en venant sur le lac, à un certain moment donné, on naviguait dans plus de 400 pieds de profondeur. Le sonore m'a donné encore ma lecture de fond à 30 000 à l'heure. Je pense que c'est pas mal impressionnant. C'est sûr que si Marc-André était près de moi, il était assez mal commode, il dirait «Ouais, la sonde devait être bien positionnée, puis c'est certainement pas toi qui l'a installée. » Il a raison. C'est les gens chez Thomas Marine qui l'ont installée. Puis, ils ont fait une super belle installation. Fait que je suis capable de voir mon fond à 30 000 à l'heure dans 400-500 pieds de queue. Des fois, les gens me demandent « Dan, moi avec mon appareil, à 30 000 à l'heure, il y a 50 pieds d'eau, je perds le fond. » Avec mon Garmin, à ce niveau-là, c'est plus qu'impressionnant. Bon, assez de blablab pour cette fois-ci. On va y revenir au fur et à mesure que je vais l'apprivoiser. C'est pas seulement de vous montrer les menus, je veux que ça soit des applications de pêche que vous allez vous servir. Fait qu'on va s'en reparler éventuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada